Toujours il faut avoir les notions des objectifs à atteindre durant chaque section, donc les objectifs à atteindre pour la carte c'est qu'à la fin chaque participant doit être capable de connaître la carte, de connaître c'est quoi la carte, la représentation de l'application carte dans le DHS-II, connaître comment représenter les couches dans le DHS-II et noter que lors de cette présentation ou bien lors de cette section on n'aura qu'à utiliser les couches qui sont destinées au tracker, qui sont destinées au programme je veux dire, on n'aura pas à présenter les données agrégées. Donc il faut avoir cette notion à la fin et savoir les limites, les limites que présente l'application carte lorsqu'on prend, lorsqu'on veut présenter les données du programme ou bien les données tracker en fonction des données agrégées. Donc les avantages que cela présente et les inconvénients ou bien les limites que cela présente. Donc on doit être capable de créer une carte, designer une carte avec les limites et aussi avec l'utilisation des couches. Donc on aura à voir deux couches principalement qui sont plus importants dans l'utilisation des programmes tracker. Donc la couche d'événements qui permet de représenter les événements et la couche des entités suivies. Donc uniquement que pour les programmes tracker. tracker. Donc. Donc il faut savoir qu'avec les données tracker ou bien les données d'événements, OK, on a la possibilité d'utiliser trois différentes couches, OK, dans l'application tracker, dans l'application carte, pardon, dans l'application carte de DHS. Donc on peut dire trois ou quatre, OK. On a premièrement les limites, la couche des limites qui permet de délimiter les rebords ou bien les limites du pays, de la région, du district, des centres de santé ou bien des établissements, etc., etc. Donc ça, c'est vrai d'avoir des limites. On appelle la couche des limites ou la couche des frontières. Donc on a ensuite la couche thématique. Donc la couche thématique qui est plus utilisée avec les données exigées. C'est ce qu'on peut aussi l'utiliser avec les données tracker en utilisant les indicateurs ou les éléments de données, OK. On a après la couche d'événements, la couche d'événements qui permet de représenter les événements, OK, les événements sur la carte, OK. Donc la localisation des événements dans la carte, sur la carte et aussi on a la couche d'entités suivies. Donc cela permet de représenter les entités. Donc si, par exemple, dans le cas du programme COVID, on sait que l'entité est une personne. Donc lorsque la localisation est prise pour cette entité, on peut représenter ces entités-là sur la carte selon leur position, OK. Donc quelles sont les limites, OK, quelles sont les limites que l'application carte présente par rapport aux autres types d'applications, comme le rapport d'événements et le visualiseur d'événements, c'est que la carte peut interagir avec les données agrégées et les données tracker. Donc on peut utiliser la carte pour visualiser les données agrégées, OK, comme par exemple pour les tableaux croisés mon ami. Donc, mais contrairement au rapport d'événements et au visualiseur d'événements, ces deux applications sont uniquement destinées aux données d'événements ou aux données de programme tracker. Mais la carte permet d'utiliser, on peut utiliser la carte pour les données agrégées comme pour les données de type événements ou tracker. Donc, voici la représentation de la couche d'événements après une configuration, voici un peu son aperçu. Donc, on va essayer d'aller plus en profondeur dans la partie démonstration pour voir comment on peut créer une couche d'événements et comment on peut représenter la localisation des événements sur une carte et comment appliquer des filtres, OK, pour filtrer plus les événements, OK. Donc, il faut noter qu'avant de représenter les événements sur une carte, il faudrait préalablement que ces événements lors de la collecte des données et les informations de localisation, c'est-à-dire la longitude, la latitude, les coordonnées doivent être saisies, OK, lors de la saisie des données de l'événement avant d'être, avant d'avoir la possibilité de représenter ces événements sur la carte, OK. Donc, c'est le même principe pour les entités aussi, OK. Il faudrait avoir ces données ou bien ces localisations-là. Donc, voici un peu la représentation de la couche, OK, la couche d'entités de suivi. Donc, en bas, vous pouvez voir des petits points, OK, qui sont liés avec des lignes. Donc, après, dans la démonstration, on aura le temps de commencer du début jusqu'à la fin et pouvoir représenter une couche d'entités de suivi. Donc, notez que la couche d'entités de suivi, OK, permet de représenter les entités selon leur localisation ou selon leur endroit et sur une carte. Et aussi, on a la possibilité, OK, de lier les entités qui sont en relation. Donc, par exemple, pour le cas de COVID, on sait que, par exemple, une entité qui est testée positive doit lister ses cas contacts. Donc, une fois que ces cas contacts sont listés, OK, et que ces cas contacts sont représentés ou bien ont des données de localisation, de longitude, latitude qui est collectée, OK, ces contacts peuvent être mis en relation avec le cas. Donc, c'est cette représentation qui est là, en bas. Donc, en bas, vous pouvez voir qu'il y a un point rouge et qui est relié par, par exemple, trois ou quatre autres points noirs. Donc, la ligne bleue qui permet de les représenter est le type de relation, OK, donc relation cas contacts. Donc, il y a cette possibilité, OK, qui est dans l'idée de pouvoir représenter le cas avec ces relations de contact. Donc, cela permet de voir un peu peut-être les points ou bien les endroits à laquelle le cas s'est déplacé dans un intervalle de temps, peut-être, ou bien ce sont les contacts qui se sont déplacés. Mais cela permet au moins d'avoir une possibilité d'analyse des localités, ou bien de la localisation du cas en fonction de ces contacts, OK. Donc, sachez que cette représentation de cas avec ces contacts, OK, a quelques limites, OK, qu'on pourrait essayer de voir dans la démonstration. Et il s'agit aussi que cette représentation de couche est toujours dans le test, dans un intervalle de test, OK, c'est en cours de développement. Et cette couche n'est pas encore finalisée par les développeurs. OK, donc, merci d'avoir suivi la présentation. Sans plus tarder, je vais passer à la démonstration. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre dans le chat ou bien les mettre dans le Slack, OK? Donc, une fois sur le tableau de bord de l'application DHCP, OK, on passe dans la recherche d'application et on recherche la carte ou bien on peut rechercher par l'image. Comme ici, voici l'application carte. Donc, on laisse la page charger. OK, donc voici un peu l'aperçu ou bien l'interface que présente l'application carte. OK. Donc, on a en gros le bouton plus qui permet d'avoir la liste des couches, OK, qu'on a dans le DHCP, les différentes couches, les possibilités de représentation sur une carte qu'on a. OK. Donc, voici, on a la course thématique, la course d'événement, la course d'entité suivie, la course d'établissement, la course de limite et la course de population. OK. Donc, sachez que la course thématique est utilisée pour les données agrégées et comme pour les données d'événement et tracker, OK? La course d'événement est destinée uniquement que pour les programmes d'événement et tracker, OK? Donc, cela permet de représenter les événements. La course d'entité suivie, cette couche est destinée uniquement que pour les programmes tracker, donc pour présenter les entités, les entités et leurs contacts, donc et leurs relations, les relations qui existent entre les entités qui sont suivies. On a la course d'établissement. Donc, la course d'établissement permet de représenter les établissements, OK, les établissements de santé, par exemple en fonction de leur groupe, soit public, soit privé, OK, avec de différentes couleurs ou représentations, OK? Vous avez la course des limites ou la course des frontières. Donc, la course des limites permet de représenter les limites ou bien les frontières d'un pays ou de la région, des régions ou des districts, OK? Donc, au cours de cette démonstration, je vais présenter la course des limites. Je vais utiliser la course d'événement, la course d'entité et après, s'il y a le temps, la course thématique, OK? Donc, voici les quatre couches, ou à dire les trois, que je vais essayer d'utiliser ou représenter, OK? Ensuite, on a là le bouton fichier, le bouton fichier qui permet d'ouvrir des favoris qui sont déjà enregistrés. Cela permet aussi d'enregistrer les graphiques, OK, de renommer, de traduire, etc. Donc, on a le bouton télécharger. Donc, on peut télécharger chaque représentation sur une carte qu'on a faite, OK, pour l'utiliser dans d'autres applications si possible, OK? Donc, ici, on a des représentations du fond de carte. Donc, ici, OK, vous avez ça, cette représentation-là qui est le fond de la carte. Donc, vous pouvez toutefois échanger. Donc, lorsque je prends cette représentation détaillée, cela permet de me donner plus de détails. Donc, vous avez les noms des pays qui sont plus visibles, OK? Ici, cette représentation permet de voir les routes, donc plus de délimitation. Et cette tête permet d'avoir un fond noir, OK? Donc, ces représentations permettent de changer le fond de carte. Donc, je prends celui par défaut, OK? Et je commence. Donc, vous avez les boutons qui sont dans l'angle droit, OK? Le bouton plus qui permet d'agrandir, le fond de moins qui permet de dézoomer. Le bouton-là qui permet de plus se centrer la carte. Et celle-ci qui permet de zoomer, de mettre la carte sur le plein écran. Et celle-ci qui permet de chercher une localité, OK? Je peux chercher, par exemple, l'omé. Et si j'ai une connexion, je ne peux toutefois l'avoir. Voilà. Vous voyez? Donc, cela permet d'avoir ça. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Je reviens. Je reviens au début. Et ça, le truc permet de mesurer, OK? Deux points distincts de là à là. Donc, cela me donne une distance de 6,8 kilomètres entre les deux points. Donc, je vais revenir à ma, aux couches, OK? En présentation des couches. Donc, pour commencer, je vais utiliser la couche des limites pour délimiter le pays qui est représenté dans cette instance des mots, OK? Cette instance de formation. Donc, lorsque je clique sur la couche limite. Donc, lorsque je clique sur la couche limite, OK? Vous avez la possibilité de choisir uniquement ici, OK? Un à 1. Soit, je veux juste ce niveau 1 ou ce niveau 2. Ou soit, vous avez la possibilité de venir ici et prendre tous les niveaux 1. Donc, on a un seul niveau 1. Et tous les niveaux 2 et tous les niveaux 3, OK? Donc, vous avez la possibilité de faire cela, OK? Soit le niveau 2. Ou soit, prendre directement les groupes. Donc, vous pouvez aussi prendre les groupes, unités d'organisation. Et cela permet de délimiter les unités d'organisation qui appartiennent à ce groupe. OK? Donc, moi, je vais utiliser les niveaux. Donc, à part ça, on a aussi la partie style. Donc, la partie style, c'est que lorsque vous cliquez sur l'étiquette, cela permettra de nommer, OK, les zones. Donc, si les districts auront des noms qui vont s'afficher. Donc, je clique sur le bouton ajouter une couche pour ajouter. J'attends que cela charge. Et voilà. Donc, j'ai une représentation, OK, du pays qui se trouve dans cette instance de démo ou cette instance de formation. OK? Donc, je peux zoomer. Je peux voir. Je peux dézoomer. OK? Donc, voilà la représentation d'une couche limite, la couche des frontières, OK? Donc, je vais ajouter une autre couche. Donc, je clique sur le bouton plus pour ajouter une autre couche. Donc, je vais ajouter la couche d'événement. OK? La couche d'événement, je clique sur le bouton plus la couche d'événement. Et ici, je vais choisir le programme. Donc, soit un programme précoeur, soit un programme d'événement simple. Donc, je vais choisir le programme que je vais utiliser. Notez que, premièrement, vous devez avoir la notion du programme que vous devez analyser. Et aussi, les événements, OK? Les événements de ce programme doivent avoir des coordonnées géographiques qui sont saisies. OK? Sans les coordonnées géographiques, on ne peut pas représenter les événements sur une table. Donc, je vais rester sur la surveillance basée sur les cas. OK? Donc, moi, je vais choisir l'étape. Donc, l'étape ici, je vais prendre les résultats de santé. Donc, ici, on a le lieu de l'événement. Donc, si, par exemple, il y a d'autres éléments de données qui sont de type coordonnées, alors cela peut nous proposer ces éléments de données ici. Mais ici, je prends le lieu de l'événement par défaut. OK? Ensuite, on passe à la période. Donc, au niveau de la période, je vais bien à l'année passée. Ce que j'allais donner au niveau de l'année passée. OK? Donc, moi, je prends l'année passée. Donc, au niveau de l'unité d'organisation, OK? Vous avez la possibilité de cliquer ici automatiquement et les cocher, comme ça. OK? Vous avez la possibilité de venir ici prendre l'unité d'organisation assignée à l'utilisateur. Donc, ça, c'est l'unité d'organisation assignée à l'utilisateur. Ça, c'est celui en dessous. Et ça, c'est deux fois en dessous. OK? Je prends deux fois en dessous. Maintenant, je viens au niveau des filtres. Donc, ici, je peux ajouter des filtres, OK? Donc, je vais faire une première représentation et après, je vais venir ajouter les filtres. OK? Maintenant, au niveau du style. Donc, voilà. Au niveau du style, vous avez la possibilité de faire deux représentations. Donc, vous avez une représentation groupée. Donc, cela permet de regrouper les événements qui sont proches des autres et donner le nombre ou bien les chiffres correspondants, comme cette représentation le montre. Ou soit, vous avez des données individuelles ou bien des événements individuels un à un qui sont éparpillés dans la représentation. Donc, je fais cette première représentation groupée. Je clique sur le bouton ajouter une couche. Et voilà, la représentation que j'ai. Donc, voilà. Vous pouvez voir les chiffres qui apparaissent dans les cercles. Donc, par exemple, dans cette zone, on a 202 événements. OK? Les événements de résultats qui ont des résultats saisis. OK? Donc, vous pouvez zoomer. Donc, à chaque fois qu'on zoome, ce cercle s'est rétréci. OK? Donc, on peut dire que dans cette zone, on a 47 événements. Des résultats, des tests. OK? Qui sont enregistrés. Et ici, on a deux. Des résultats de tests qui sont enregistrés. OK? Donc, contrairement au style groupé, vous avez le style éparpillé ici. Lorsque je fais une mise à jour, vous aurez tous les points des événements qui vont se représenter en petits, petits, petits points qui vont prendre toute la superficie. Donc, on laisse charger. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Tous ces points qui vont être représentés en petits, petits, petits points. Donc, vous avez le choix de choisir en fonction de la représentation que vous voulez faire. Donc, je reviens sur la représentation groupée. Et maintenant, je vais appliquer un filtre. Donc, au niveau de filtre, je vais ajouter l'état. de santé. OK? Donc, au niveau de filtre, je vais appliquer les filtres que je veux sur l'état de santé, par exemple. Donc, au niveau de l'état de santé. OK? Je veux voir que les gens qui sont, les événements qui ont été enregistrés et qui ont coché, par exemple, guéris, décès. OK? Remis. OK? Donc, je veux les trois, la représentation des trois là seulement. OK? Donc, je viens au niveau du style. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres styles. OK? D'autres filtres que vous voulez. Le nombre de filtres que vous voulez. Donc, je viens maintenant au niveau du style. Maintenant, au niveau du style, je vais appliquer un style au niveau du style par élément de données. Donc, au niveau du style par élément de données, comme j'ai mis un filtre sur l'état de santé, je prends l'état de santé. OK? Donc, cela me donne des couleurs par défaut. Donc, par exemple, en bon santé, je vais représenter en bleu, en remis par vert, etc. Donc, vous avez la possibilité de changer. Donc, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Si vous voulez. OK? Vous avez la possibilité de changer. Ces couleurs sont par défaut. OK? Une fois que le style est appliqué, je clique sur mettre à jour la couche. J'attends que cela se charge. Donc, cela vous fera une représentation. OK? Des possibilités qu'il y a. Donc, j'ai mis mon filtre sur remis. OK? Décès. En bonne santé. OK? Donc, voici pourquoi j'ai ces trois représentations. Donc, alors que vous voyez de plus près, vous allez voir que j'ai jusque trois couleurs qui se représentent à chaque fois. Parce que j'ai mis un filtre. J'ai mis un filtre. Donc, cela permet d'avoir la représentation des trois couleurs. OK? Donc, ici, j'ai le rouge, le gris et l'orange. Donc, au niveau de la religion, vous verrez que le gris est en bonne santé. L'orange est remis. Et le rouge est le deuxième. OK? Donc, voici la représentation de la couche d'événements. Comment cela se présente? OK? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser. OK. Je vais les poser dans un message. Il y a la partie chat. Ce que vous voulez. OK? Au stage, vous pouvez aussi modifier. Vous pouvez modifier au niveau du style. Donc, cela va prendre le temps de charger. Vous pouvez prendre encore des trucs. OK? Donc, je vais passer à une autre couche sans perdre de temps. Donc, je clique sur le nouveau. OK? Donc, maintenant, je vais présenter la couche, la couche des entités de suivi. Donc, comment représenter les entités. OK? Sur une carte. Donc, notez toujours qu'il faut que ces entités de la collecte de données aient des coordonnées géographiques préalablement enregistrées dans le système. OK? Le niveau selon l'utilisateur. Le niveau selon l'utilisateur permet d'afficher, OK, afficher la donnée ou bien afficher la représentation en fonction de l'utilisateur de l'unité d'organisation qui est assignée à l'utilisateur. Donc, par exemple, si vous êtes assigné au niveau, au niveau, au niveau formation sanitaire ou bien au niveau établissement. Alors, vous aurez juste que les données qui sont présentes au niveau de votre formation sanitaire ou bien au niveau de votre établissement. OK? Donc, c'est à quoi joue le rôle de l'utilisateur, de l'utilisateur d'organisation utilisateur. Au niveau de l'exercice, bon, au niveau des exercices, vous pouvez savoir si vous allez dans la partie d'unité d'organisation et l'unité d'organisation qui vous est affichée. OK? Donc, vous pouvez savoir à quel niveau vous êtes. Bon, je continue avec la couche des entités de suivi. Donc, je clique sur couche entité de suivi. Ensuite, je cherche ou bien je choisis d'une entité en question que je veux suivre. OK? Dans mon cas, je veux présenter la représentation des entités de personnes chez la carte des personnes. Voilà. Je choisis. Ensuite, le programme. OK? Donc, pour le programme, vous avez le choix. Donc, les trois. Normalement, je vais prendre l'entité et suivre les contacts. OK? Donc, je veux représenter les contacts. Que les contacts. OK? Je reste sur les cas. Je représente les cas. OK? Les cas sur la carte. Donc, ici, au niveau du statut, vous pouvez représenter toutes les entités qui sont dans le système ou bien qui sont en effet pour le programme de surveillance de COVID. OK? Donc, vous pouvez représenter les entités qui sont actives. Donc, au niveau du programme, il y aura qu'il va comptabiliser que les entités qui sont toujours actives et qui n'ont pas leur bouton terminé ou complété qui est cochée. Tandis que terminé représentera que les entités qui ont leur programme terminé et enligné, c'est-à-dire les entités qui sont supprimées ou enlignées dans le système. OK? Le bouton suivre, cela permet de représenter uniquement les entités qui sont suivies. OK? Vous savez qu'on peut suivre les entités dans le système. Donc, je laisse par défaut pour tout pour avoir plus de visualisation. OK? Donc, ici, au niveau des relations, OK, je laisse, j'en reviendrai pour donner plus d'explications sur la partie relation. Donc, au niveau de la période, vous avez deux options. Donc, soit faire l'analyse sur la période choisie doit être la période à laquelle la dernière mise à jour a été faite sur l'entité. OK? Par exemple, j'ai ici le 12 mai 2021. Cela signifie qu'à cette date, il y a eu une mise à jour. OK? C'est-à-dire que le cas a été enregistré, mais après, on est revenu dans le système pour faire une mise à jour. OK? Donc, cela signifie que vous voulez voir ces entités-là. Mais lorsque je clique sur ça, programme, ça veut dire que l'entité a été enroulée dans le système à cette date. Mais a été enregistré, oui, dans le système à cette date-là. OK? Donc, pour avoir plus de données, je viens sur le programme, date d'inscription. OK? Et donc, je vais essayer. Donc, j'ai la date de début et la date de fin. OK? Bon, je ne sais pas, je laisse comme ça par-dessous, date de début, date de fin. OK? Vous avez la possibilité de modifier. OK? Vous cliquez juste sur septembre pour modifier la date. OK? Bon, je peux aller sur janvier. Donc, je n'ai pas de données dans 2022. Je pars sur janvier. OK? Maintenant, au niveau unité d'organisation. OK. Au niveau de l'unité d'organisation, vous avez toujours la possibilité de cocher. OK? Ici. Soit d'aller plus en bas pour cocher le centre de santé ou l'établissement à lequel l'entité a été enregistrée. Ou bien, pour faire plus simple, vous cochez celui-là et vous venez ici au niveau de l'élément sélectionné. OK? Vous allez dire que je veux juste l'élément sélectionné entre ceux qui se trouvent en dessous. OK? Donc, cela permet d'aller checker les unités qui sont en dessous de l'AO, PDR et voir les unités dans lesquelles les entités ont été enregistrées. OK? Cela fera le travail à votre place. Donc, je prends celui-là. OK? Et je viens au niveau du style. Donc, je viens au niveau du style. Donc, ici, vous avez la possibilité de changer de couleur. OK? La couleur de représentation. Ici, vous avez la possibilité de diminuer la taille. OK? Ou soit d'augmenter si vous voulez. OK? Donc, une fois que les informations ont été saisies, je clique sur le bouton Ajouter une couche pour voir une première représentation que cela me donne. OK. Pour la couche des limites et la couche de fond de carte, on ne s'en peut pas aligner. Bon. Vous avez la possibilité de changer de fond de carte ou bien d'enlever le fond de carte. Le fond de carte importe peu. OK? Le fond de carte, c'est juste une représentation de tout le groupe. Donc, cela importe peu. Vous avez la possibilité de changer le fond de carte ici comme vous voulez. OK? Donc, c'est ici, si vous voulez, il y a le fond de carte. OK? Donc, le fond de carte importe peu. La délimitation aussi. Notez que la délimitation est faite en fonction des coordonnées géographiques qui sont enregistrées dans le système. OK? Donc, voici la représentation des entités. Voici la représentation des cas. Je suis sur le programme de suivi. Donc, voici la représentation des cas dans tout le système. OK? C'est un peu beaucoup. C'est flou. Mais voilà. Ma représentation. OK? Donc, je peux venir dézoomer. Donc, il y en a plein. Vous pouvez aussi cliquer sur un point pour avoir les informations que cela présente. Voilà. Donc, ce point-ci, là, pour date de naissance 1998, le fin septembre. OK? Ils sont lancés James Kelly. La date à laquelle la dernière mise à jour a été faite, c'est le 14-10 2021. Donc, vous pouvez avoir ces informations-là. OK? Donc, ça, ce sont les entités qui sont représentées. Donc, à part ça, OK? Maintenant, je reviens sur la couche. Je vais ajouter maintenant la relation. OK? Donc, je viens au niveau de modifier. Je reviens sur la partie relation. Sur la partie relation. OK? Vous avez ici affiché les relations des entités suivies. Donc, je clique sur les relations. OK? Et je pars sur type de relation. Quand je choisis type de relation. Je veux peut-être que la relation a été en contact. Donc, comme je suis déjà représenté les cas, je veux voir maintenant les cas qui ont notifié des contacts. OK? Donc, le cas qui a été en contact. Donc, là. OK? Donc, je fais. Je reviens au niveau du style. Donc, au niveau du style. OK? Vous avez la couleur ici que vous pouvez designer comme vous voulez. OK? Je vais faire une mise à jour. OK? Oui, on peut faire la couche. La couche des entités sans utiliser celle des frontières, bien sûr. Vous pouvez voir que là, je suis en train d'utiliser la couche uniquement que la couche des entités. OK? Donc, de même que pour la couche des événements, vous pouvez utiliser uniquement la couche des événements sans utiliser la couche des limites à la base. Donc, voici la représentation que j'ai des cas et leurs contacts. C'est un peu beaucoup. Je vais zoomer. Donc, vous pouvez voir que là, OK? Il y a quelques cas. OK? Il y a quelques cas avec leurs contacts. Donc, notez que le rouge, c'est le cas. Et le noir, ce sont les contacts. OK? Le noir, ce sont les contacts. Et la ligne permet la relation entre le cas et ses contacts. Donc, vous pouvez voir que ce cas-là, par exemple, quand je clique sur le cas, Kimberly Bush, OK? Kimberly Bush, qui est le cas, a comme contact, a listé comme contact. OK? Celui-là, Richard Don Juan, OK? Celui-là, Richard Don Juan, OK? A listé comme contact. OK? A listé comme contact, l'autre, qui est Alec William. Et aussi, a listé comme contact, Jimenez Lawrence. OK? Donc, voici les différents contacts de ce cas. Donc, vous voyez que ce cas est dans une autre zone. OK? Mais ces contacts aussi sont éparpillés dans des zones différentes. OK? Donc, voici un peu. Donc, vous avez d'autres cas ici. Donc, un autre cas. OK? Qui est représenté avec ces contacts, avec la relation avec ces contacts. OK? Donc, voilà. Donc, voici un peu la présentation d'une couche d'entités. OK? Donc, cela permet de vous présenter les cas ou les entités qui sont dans le programme et ces entités avec leurs relations. OK? Donc, est-ce que jusqu'à là, ça va? Vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les tchats et je vais prendre le temps de les répondre. OK? Donc, je vais essayer d'ajouter la dernière couche. OK? Donc, là, je clique sur plus et j'ajoute la couche thématique. OK? Donc, je peux toujours faire tabrage ici et ajouter la couche thématique. Donc, voilà. Sachez que la couche thématique est utilisée pour des données agrégées comme des données trackers. Donc, la majorité des gens, des personnes ont la possibilité de les utiliser pour les données agrégées. OK? Donc, pour les données trackers, vous venez au niveau du programme d'indicateurs. OK? Donc, vous choisissez le programme. Et ici, vous avez les indicateurs en question. Donc, les indicateurs qui sont là. Donc, ils sont déjà créés. OK? Et que vous pouvez utiliser. OK? Donc, moi, je prends les cas confirmés et guéris. Donc, au niveau des cas confirmés ici, je laisse par défaut le type d'agrégation parce que c'est un indicateur. Maintenant, je viens au niveau de la période. Donc, au niveau de la période, vous avez les différents types de périodes. Donc, je laisse par défaut. OK? Je prends l'unité d'organisation. Donc, l'unité d'organisation, vous avez la possibilité de choisir ici l'unité d'organisation de l'utilisateur. Donc, je vais donner encore une expectation pour la personne qui a posé la question ici. On a l'unité d'organisation principale. Donc, si par exemple, moi, je suis assignée à l'unité d'organisation là au PDE. Donc, c'est pourquoi je le vois premièrement. Donc, ici, en dessous, cela permettra de prendre toutes ces unités d'organisation qui sont juste en dessous de là au PDE. Si je prends deux fois en dessous, donc cela ira dans chaque niveau plus bas, OK? Qui est au niveau 3, ici, pour choisir les unités d'organisation. OK? Donc, ici, je laisse au niveau 3 ou au niveau 2. OK? Ici, vous avez la possibilité de filtrer aussi comme pour l'autre, par sexe ou par type, comme vous voulez. OK? Au niveau du style, vous avez la possibilité d'utiliser les lignes jantes comme vous voulez. OK? Donc, je vais faire une première présentation. Je clique sur « Ajouter une couche ». Je laisse la page chargée. Et voilà une représentation de mon indicateur de cas de COVID confirmés qui sont guéris. OK? Donc, sachez que cet indicateur est déjà créé dans le système. Donc, vous allez voir que, ici, on assemble 7 cas de COVID qui sont confirmés, c'est-à-dire positifs, et qui sont guéris. OK? Donc, voilà la légende. Donc, la partie qui a plus de cas guéris, c'est cette partie, OK? C'est cette partie qui est le savanaquette. OK? Donc, voici la représentation de la couche thématique. Donc, sachez que je peux télécharger. Je peux venir ici télécharger. Donc, il y a « Dévolution de la légende » comme vous voulez. Donc, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Cela vous permet de le télécharger en image. Voilà. Donc, j'ai cette image. Voilà. Ce que ça donne. OK? Merci. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. OK? Vous avez aussi l'exercice qui est disponible dans Mood que vous pouvez traiter. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser dans le Slack et dans la messagerie pendant le temps où vous devez répondre. Merci. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a-t-il un? Ça va. Ça va. On attend. Téma. Non. Merci.